Le poète, on te dit merci aussi parce que franchement, que du bonheur à matin bonheur et tous les travailleurs de la RTI sont là pour votre plaisir. Notre premier invité, M. Yomor Jean-François, est là pour la rubrique l'école de la vie et depuis la semaine dernière on parlait de comprendre et interpréter nos rêves. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, c'est la deuxième partie et nous sommes en train progressivement de faire comprendre à l'ensemble de nos téléspectateurs l'importance des rêves qui nous arrivent de faire et comment justement les comprendre et les interpréter. Les comprendre déjà, c'est comprendre le mécanisme du sommeil parce qu'il n'y a pas rêve sans sommeil. Et nous avons vu la semaine dernière que le sommeil peut s'apparenter un peu à un train qui a plusieurs wagons et dont, par exemple, le premier wagon va constituer l'endormissement. Et on a vu également que l'endormissement, c'est cette phase-là où il y avait un relâchement complet de tout l'organisme, de tout le corps, qui est caractérisé par des bâillements, des picotements au niveau des yeux. La libération d'une hormone est importante pour le sommeil, c'est la sérotonine. Une fois libérée dans notre corps, nous nous sentons complètement coupés de la réalité, mais ça se fait de manière progressive. Donc, dans la première phase de sommeil, vous entendrez tout ce qui se passe dans votre environnement sans pouvoir forcément réagir à cela. Et pour faire ce rappel, M. Vieux-Mont, si vous le permettez, excusez-moi de vous interrompre, je crois qu'on a enfin les images, on a un schéma qui montre un peu ce train composé de quatre wagons. Oui. Voilà, c'est cinq ou quatre, je ne sais pas, bon. À vous de définir. Très bien. Donc, on voit à travers ce chemin-là un train qui est un cycle, en fait, du sommeil. Et on sait en général qu'au cours d'une nuit, on aura entre quatre à six trains, c'est-à-dire quoi ? Que chaque train constitue une phase de sommeil, constitue en fait une période de sommeil. Et on sait en général que pendant la nuit, on va se réveiller en fait plusieurs fois. En fait, ces réveils-là ne sont pas forcément des réveils conscients, mais notre cerveau est programmé de façon à ne pas s'endormir de façon prolongée. Donc, au cours d'une nuit de sommeil, nous pouvons avoir l'endormissement qui est le premier wagon du train qui va durer entre cinq et dix minutes. Et après cela, on va avoir un état de bien-être qui va nous introduire dans la première phase de sommeil, qui est le sommeil lent, très léger, où nous entendons tout ce qui se passe autour de nous, mais nous ne pouvons pas forcément réagir à cela. Dans cette phase précisément, nous sommes sur un petit nuage, mais à ce moment précis, on ne peut pas faire de rêve. En ce moment précis, il n'est pas possible de faire de rêve. Deuxième étape importante, là c'est le sommeil lent et léger. Et à ce moment précis, l'organisme va commencer à produire un certain nombre d'hormones, surtout au niveau des enfants. C'est pourquoi vraiment il est important, lorsque vous laissez un enfant s'endormir, il faut éviter de mettre autour de lui de la musique, il faut éviter de laisser... Pourquoi ? Parce que la musique va faire quoi ? Parce qu'en fait, dans la deuxième phase du sommeil, précisément chez un enfant, il y a des hormones qui sont produites pour la croissance de l'enfant. Donc à ce moment précis, l'enfant est en train de renouveler certains éléments indispensables à sa croissance. Et cette phase du sommeil de l'enfant ne doit pas être perturbée, tout comme chez les personnes adultes également. Il faut vraiment éviter de créer des troubles au niveau du sommeil. Donc nous progressons et nous arrivons dans la troisième partie du sommeil, qui est le sommeil lent profond. En ce moment précis, on est coupé donc complètement du monde extérieur, on n'entend plus rien. En ce moment, on est endormi et on amorce donc le décollage pour pouvoir maintenant être capable d'entrer dans tout ce qui peut être rêve. Et nous verrons que ce matin, les positions également dans lesquelles nous nous plaçons pour dormir peuvent influencer le type de rêve que nous allons avoir. Donc tout dépend en fait de comment vous dormez. Mais souvent quand on dort, on prend une position et puis après on se retrouve dans une autre. Mais il y a des positions dans lesquelles on se sent plus confortable. Mais voilà une position. Voilà, voilà une première position de sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle les positions latérales de sommeil. Donc on est couché soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Cela décrit également un état d'anxiété. Donc en général, les personnes anxieuses, les personnes qui sont soucieuses, qui ont un problème particulier, vont adopter cette position de sommeil. Et en général, lorsque vous vous endormez de cette façon, vous avez des rêves assez perturbateurs. Le genre de rêve que vous faites lorsque vous êtes dans ce genre de position, ce sont ce qu'on appelle parfois les rêves de poursuite, où vous vous sentez poursuivi, où vous vous sentez menacé. Les rêves parfois dans lesquels il vous arrive d'être combattu ou de combattre. Des rêves dans lesquels parfois vous êtes poursuivi par des animaux, ça peut être des chiens, des bœufs, etc. Mais attendez, c'est parce qu'on a choisi cette position-là pour dormir qu'on fait ce genre de rêve ? En fait, cette position n'est pas un choix. C'est en fait une option de votre esprit en fonction du stress ou de la difficulté que vous vivez. D'accord. Voilà. Donc en général, on peut croire que c'est une position dans laquelle on se sent confortable. Mais tout est question en fait de l'état d'esprit dans lequel nous sommes lorsque nous nous endormons. Vous verrez par exemple parfois des personnes qui vont dormir allongées sur le dos. Mais c'est toujours la position, voilà, c'est la même position, on a dit du côté gauche, du côté droit. Mais là, les genoux sont un peu plus remontés. Voilà, légèrement remontés et puis on se rend compte qu'elle prend appui en fait sur ses mains. C'est-à-dire que les mains se reposent, les joues se reposent sur les mains. Donc là, il y a un stress, mais en même temps, il y a une perspective pour l'avenir. Il y a une perspective pour l'avenir. Il y a comme une assurance que la personne commence à développer. Donc, dans le premier schéma, on a vu une personne qui était complètement stressée. Mais ici, on se rend compte que le stress commence en fait à trouver un début de solution. En général, dans ce genre de position, on fera des rêves dans lesquels parfois, on se retrouve dans des véhicules, donc en déplacement. En général, on va se retrouver en déplacement, en voyage. On va se retrouver soit en train d'emprunter un moyen de transport pour aller quelque part parce que justement, il y a recherche de solutions, recherche de changements au niveau de notre vie, au niveau de notre vécu quotidien. On verra peut-être, si la réalisation nous le permet, une autre image. Voilà, cette image-là, c'est complètement détendue, couché donc sur le dos. La personne à les pieds croisés, ça peut paraître, l'image peut paraître drôle, mais c'est l'une des meilleures positions du sommeil. Voilà, l'une des meilleures positions du sommeil parce qu'il y a une détente complète de tout le corps. Donc, je conseille à tous les téléspectateurs qui veulent avoir une meilleure qualité de sommeil et faire de très bons rêves de pouvoir apprendre à dormir dans cette position, c'est-à-dire complètement sur le dos en croisant les pieds, en relâchant complètement les mains. D'accord. Là, moi, j'ai envie de dire que vous êtes en train de parler de comment influencer nos rêves parce que c'est la position que nous prenons pour dormir. Mais si jamais on a fait un rêve, comment on l'interprète parce qu'on a besoin de le comprendre ? Bien sûr, parce qu'en fait, ce que je suis en train de montrer ce matin, c'est que pour pouvoir arriver à l'interprétation, il faut déjà tenir compte de tout un environnement. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas interpréter un rêve sans connaître l'environnement. Or, il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer en fait le rêve. D'accord. Si, par exemple, comme dans le courrier que nous avons reçu, si la personne qui fait le rêve, par exemple, fait des rêves érotiques, il faut savoir l'environnement de la personne. Là, le premier courrier, c'était la dame qui rêvait et qui se retrouvait dans son quartier. Le rêve la ramenait carrément à son enfance. À son enfance. Elle se demande s'il y avait une signification à cela. Donc, par exemple, pour ce rêve en particulier, une fois qu'elle se sera rendue compte de la position de sommeil dans laquelle elle se trouve, déjà, ça va déjà commencer à ouvrir un début de piste pour pouvoir interpréter. Mais de façon précise sur son rêve, il faut savoir que tous les rêves qui nous ramènent dans l'enfance, qui nous ramènent dans le quartier, dans l'environnement, dans la ville où nous avons grandi, sont des rêves, en fait, qui ont pour but de nous montrer qu'à ce moment précis de notre vie ou à cet endroit précis où nous avons grandi ou évolué, il y a une donnée existentielle importante que nous devons prendre en compte pour régler un problème actuel dans notre quotidien. C'est-à-dire, par exemple, dans l'enfance, à ce moment précis, soit dans ce quartier, il y a eu un événement qui a marqué votre âme, qui a marqué votre vie de manière particulière. Et l'âme, tout comme véritablement une voiture, elle va forcément laisser des traces de ce qu'elle a vécu comme situation difficile. Donc, elle vous ramène constamment à cette période précise parce que ça n'a pas encore été réglé. C'est comme si vous avez évolué dans le temps, mais l'âme est restée, justement, il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et tant que cette donnée-là n'est pas prise en compte, c'est comme si vous n'évoluez pas. Donc, votre âme était rattachée à cet environnement. Donc, aussi longtemps que vous ne comprendrez pas, c'est comme quelqu'un qui est dans une classe et qui n'arrive pas à avoir de bonnes notes, vous allez reprendre. Donc, l'âme va toujours essayer de vous ramener cette partie cachée de votre vie pour que vous puissiez la découvrir. Parce qu'en réalité, les rêves sont des messages que notre esprit nous envoie pour que nous puissions, justement, améliorer notre qualité de vie. Donc, celui qui comprend ses rêves comprend forcément sa vie et peut la réussir. Et c'est un élément important du développement personnel. Donc, nous comprenons que pour Mme Koulibaly-Ténon, il faut qu'elle se souvienne, se rémémore de ce qu'elle a dû faire à ce moment précis. Voilà, de son enfant, c'est-à-dire que ça la ramène dans son quartier. Il faut qu'elle se demande dans ce quartier précisément, quels sont les différents éléments qui ont marqué mon enfant. Si c'était dans l'enfance, si c'était peut-être le quartier où elle a vu, certainement, en général, on va voir que beaucoup d'enfants ne sont pas préparés, par exemple, lors des déménagements. Des enfants tissent des amitiés dans le quartier. Ils tissent un certain nombre d'équilibres, de repères. Mais quand les enfants, par exemple, doivent être délocalisés pour une raison ou pour une autre, ça peut être l'affectation des parents dans une autre ville. Il faut préparer, en fait, les enfants à cet état de déménagement. Il faut déjà commencer à le mettre en tête. Quand on ne le fait pas, les enfants partent de là, mais leur âme reste profondément attachée à l'environnement dans lequel ils étaient. Ça peut être une école, ça peut être des amis avec lesquels ils partagent des jeux. Et quand c'est comme ça, constamment, dans les rêves, on peut être ramené, justement, à cette étape de notre vie où nous n'avons pas pu terminer, certainement, une expérience sensorielle ou émotionnelle de notre vie. Donc, en fait, ce n'est pas bien grave, Mme Koulibaly-Ténon. Il faut juste vous rappeler ce que vous avez fait à cette période bien donnée de votre enfance que vous voyez dans vos rêves. Bonjour, je suis Mme Témélé et j'ai un souci. Dans la plupart de mes rêves, je me suis pris à avoir des relations érotiques avec des inconnus et avec des hommes que je connais. Et au réveil, je me rends compte que je suis mouillée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Merci de m'aider. Très bien, Mme Témélé, cela veut dire simplement que vous faites des rêves érotiques. Les rêves érotiques sont des scénarios dans les rêves dans lesquels nous nous retrouvons à avoir des relations de type sexuel avec des personnes que nous connaissons ou pas. En réalité, lorsque nous avons ce genre de rêve, il nous faut prendre en considération trois aspects. Premier aspect, quelles sont vos lectures ? Quelles sont les lectures auxquelles vous vous intéressez ? Est-ce que ce sont des lectures érotiques ? Cela peut influencer également votre subconscient qui peut vous ramener sur la... Et en plus, des lectures si elles se couchent comme ça ? Voilà. Ici, par exemple, ce qu'on appelle les positions de sommeil érotiques. C'est-à-dire que la personne, c'est vrai qu'elle est détendue, mais en réalité, elle a une posture dans laquelle, en fait, finalement, son corps est tellement relâché que, comme on l'a vu dans les différentes parties du sommeil, on va voir qu'au niveau de la quatrième partie du sommeil, où le corps est complètement relâché, la température du corps va commencer à se stabiliser à l'entour de 36 degrés, 37 degrés. Et puis, il y aura une excitation, on ne sait pas comment ça se passe, mais on aura une excitation des parties génitales. Chez l'homme, ça sera une érection. Chez la femme, ça sera une excitation du clitoris. Et en ce moment précis-là, lorsque votre subconscient a des charges très fortes en termes de lecture ou en termes, par exemple, de visionnage, que ce soit de films, etc., érotiques, cela peut vous revenir, n'est-ce pas, comme une sorte de sublimation. Donc, ce n'est pas forcément un mari de nuit, quoi. Non, ce n'est pas forcément un mari de nuit. Maintenant, il y a des cas, par exemple, où vous affablez sur une personne. Ça peut être une star, ça peut être une personne très connue, etc., sur laquelle vous affablez. Donc, cette personne-là est pour vous, en fait, finalement, comme un fantasme. Et cela peut justement influencer les rêves érotiques. Troisième cas maintenant, dans lequel on parle donc de mari ou de femme de nuit, ce sont des entités spirituelles qui viennent s'unir, s'accoupler avec vous. Et en ce moment précis-là, quand il s'agit donc d'entités spirituelles, il y a des conséquences extrêmement graves. On va constater, par exemple, chez des femmes qui ont ce genre de rêve, des règles douloureuses qui s'accompagnent après. On a, par exemple, parfois une instabilité dans les relations à l'état physique maintenant. D'accord. On va constater également, donc, si Mme Tiemélé se rend compte des différents symptômes que Chantin a décrit, il ne s'agit pas de trois premiers cas que j'ai évoqués, donc, qui est fantasme, etc., mais il s'agit peut-être là d'un mari ou d'une femme de nuit. Donc, vous allez constater que vous avez des règles douloureuses persistantes. Malgré les médicaments que vous prendrez, ça sera difficile. Deuxième signe important, vous aurez une instabilité dans vos relations. C'est-à-dire que... Relation amoureuse, on a son temps. Voilà, relation amoureuse. Ce sera difficile pour les personnes qui partagent votre quotidien de rester avec vous. Et souvent, c'est sans signification. C'est-à-dire que c'est sans raison précise. Si vous demandez à la personne pourquoi elle vous quitte, elle ne saura pas vous l'expliquer. Vous remarquerez également parfois que lorsque vous êtes dans cet état de relation sexuelle dans votre rêve, il y a comme une inhibition de votre force. Vous perdez vos moyens. Souvent, vous êtes même à proximité de quelqu'un qui partage votre lit, mais vous ne pouvez pas toucher la personne. C'est comme si vous étiez bloqué complètement et vous ne pouviez rien faire. En général, quand c'est comme ça, c'est extrêmement grave. Il faut contacter un coach en développement personnel, un imam, un pasteur, un homme de Dieu, un homme spirituel, pour pouvoir vraiment prier et puis sortir de cette spirale infernale. Parce que le drame, c'est que si vous ne le réglez pas, vous pouvez soit avoir un problème de stérilité, mais si vous n'êtes pas stérile, vous pouvez le transmettre à vos enfants après vous. Donc, c'est extrêmement grave, mademoiselle, de s'y mêler. Et il faudra justement prendre attache avec des personnes qui s'y connaissent afin de pouvoir vraiment sortir de cette situation. Merci beaucoup, monsieur Yoman Jean-François. Rappelons que vous êtes coach en développement personnel. Et depuis deux semaines, on a essayé de comprendre et interpréter nos rêves. J'espère, Miss Thiemélé, Madame Koulibaly-Tenon, que vous avez eu des éléments de réponse. Donc, les rêves, ça dépend. Ça dépend de comment on s'est couché, ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté. Et puis, surtout, si, comme le coach vient de le dire, il y a des éléments qui font référence à la vie spirituelle, il faut contacter un pasteur, un imam, en tout cas quelqu'un qui peut vous aider à prier. Pour avoir le contact du coach Yoman, il vous suffit de nous appeler au 22 40 12 50, et puis vous aurez ces contacts, ainsi que les contacts de tous les consultants qui passent sur notre plateau. Coach, merci beaucoup et bonne journée. Ça va, tu me remercies. Merci à vous. Et bon rêve. Merci beaucoup. Nous, on continue de rêver. Et là, on vous emmène au zapping. Merci.